Bonjour, ce petit tutoriel pour vous indiquer comment créer une liste de discussion, appelée aussi parfois mailing list, via le service proposé par Google, Google Groups. Alors, vous allez devoir vous connecter avec un compte Gmail ou un compte déclaré chez Google. Vous allez tomber sur une page telle que celle-ci. Il ne vous reste à simplement cliquer sur ce bouton, créer un groupe. Quand je clique sur créer un groupe, une page s'ouvre, on me demande le nom de ma mailing list. Je vais vous proposer liste, liste Gassien. Donc, le nom de ma liste génère automatiquement une adresse email. Donc ici, listegassien.googlegroups.com, c'est l'adresse que les gens vont pouvoir utiliser, c'est l'adresse de la mailing list, qui permettra d'écrire à tous quand on écrira à cette adresse mail. Vous pouvez faire un petit descriptif, vous pouvez indiquer dans quelle langue ça parle. Vous pouvez choisir le type de groupe. Si vous voulez que ce soit une liste de discussion, il faut choisir bizarrement liste de diffusion. Globalement, vous pouvez laisser les autorisations de base telles qu'elles sont. Il vous suffit maintenant de cliquer sur créer. Vous allez devoir entrer un petit captcha. Voilà qui est fait. Et donc, ma liste, nommée du coup liste Gassien, a été créée. Donc, je tombe sur un petit écran de paramétrage. Bon, là, vous pouvez simplement faire enregistrer les paramètres. Et vous pouvez maintenant gérer votre nouvelle liste. Donc, pour la gérer, il y avait le petit bouton gérer. Donc, j'ai maintenant ma liste Gassien. Avec un petit panel pour pouvoir gérer les membres, pour pouvoir gérer les messages en attente, pour paramétrer un petit peu et pour avoir un peu plus d'infos. Alors, je vous propose de d'abord aller sur Information Générale pour pouvoir vérifier que tout est OK. Donc, là, c'est le nom de votre liste, l'adresse à laquelle vous voulez que ça, que les gens utilisent. En français, liste de discussion, tout ça, vous pouvez laisser. Allez maintenant sur Paramètres, Options d'email. Dans Options d'email, vous allez pouvoir choisir le préfixe qui va être adossé à chaque mail envoyé sur la liste. Donc, ça fera partie de l'objet du mail. C'est très intéressant d'en choisir un, et par exemple de prendre celui qui est proposé par défaut, parce que c'est sur base de ce préfixe d'objet que les gens vont pouvoir se créer un filtre, une règle pour classer automatiquement dans leur boîte de messagerie les messages qui arriveront de la mailing liste. Vous avez ensuite, en dessous, la possibilité de choisir ce qui doit apparaître en pied de page de chaque email. Donc, vous pouvez afficher comment envoyer un message à ce groupe par email. Ça, je pense que c'est une bonne idée de laisser. Afficher l'URL du message posté, ça, ça n'est pas nécessaire quand on travaille avec une liste de discussion. Voilà. Si vous souhaitez ajouter du texte, vous pouvez cliquer ici et ajouter un texte en bas de votre liste. Ce texte apparaîtra à chaque fois sur chacun des mails envoyés à cette mailing liste. Enfin, très important, vous devez cliquer sur « Envoyer des réponses ». Envoyer des réponses à qui ? Dans un premier temps, quand vous lancez une mailing liste, il faut absolument cliquer sur « Au groupe entier ». Dans un deuxième temps, une fois que les règles sont un peu établies, vous pouvez éventuellement glisser vers « Les utilisateurs choisissent qui reçoit leurs réponses ». Mais normalement, dans le cas d'une vraie mailing liste, quand on répond, on répond toujours au groupe entier. Vous faites « Enregistrer ». Maintenant que vous avez à peu près donné les informations générales de votre mailing liste, les options d'email, il vous reste à gérer vos membres. Alors, soit vous les invitez, soit vous les ajoutez directement. Si c'est une création d'une mailing liste, il est plus efficace de jouer le dictateur bienveillant et d'ajouter directement les membres. Alors ici, il faudra mettre un petit message introductif qui prévient bien les membres que vous avez fait ça un peu d'autorité, mais qu'il aurait tout à fait possible de se désabonner très rapidement en utilisant le lien qui se trouve en bas du mail. Vous pouvez évidemment leur souhaiter la bienvenue. Il suffira de taper maintenant les quelques adresses email des personnes que vous souhaitez abonner à la liste. Il n'est pas inutile de glisser dans ces mails votre adresse mail du boulot, parce qu'il se pourrait que vous écriviez à cette liste avec l'adresse mail du boulot, ce qui risque de poser un problème parce que la liste va réagir en disant que vous n'êtes pas dans les abonnés. Donc n'hésitez pas à ajouter l'ensemble des adresses email avec lesquelles vous risquez d'écrire un jour à la mailing liste. Un point très important quand vous abonnez les gens, c'est de bien marquer que tous les mails, donc à chaque fois qu'un mail est envoyé sur la mailing liste, ils reçoivent tous les mails. Par après, les gens pourront choisir d'avoir des emails récapitulatifs ou de ne plus recevoir du tout de mails, mais alors là, autant se désabonner de la mailing liste. Voilà dans les grandes lignes pour lancer une mailing liste avec Google Groups. Une fois que tout ça sera paramétré, a priori vous ne reviendrez plus jouer sur cet écran. Tout va se passer par le mail et vous n'allez plus utiliser dorénavant que l'adresse mail qui a été générée, donc à savoir dans ce cas-ci listegassien.googlegroups.com Voilà, maintenant c'est à vous de jouer !